Autrement, mon cher Philippe, un texte de Gilles Proulx, honoré Camille Lorrain, effacé notre mémoire. Bon texte de Gilles Proulx dans le Journal de Montréal, hein, Gilles Proulx. Moi, je suis d'accord avec 95% de ce qu'il dit, en général. Je dois dire, Gilles Proulx. Un des rares, d'ailleurs. Un des rares. Qui ne rajeunit pas, hein. Qui ne rajeunit pas, malheureusement. Parce qu'il a passé 80. Oui, oui, je sais. Faudrait bien qu'on le reçoive à Nomast TV. On aimerait beaucoup ça. Oui, à faire une entrevue avec Gilles Proulx, ça serait superbe. Un député caquiste veut honorer Camille Lorrain, le père de la loi 101, en donnant son nom à la circonscription de Bourget, effaçant ainsi un géant bâtisseur du Québec, Mgr Ignace Bourget. Un bel exemple de mémoire cannibale, nous dit Gilles Proulx. Je saute une grande partie de son texte et je reviens à la conclusion. Après la défaite des Patriotes et le rapport Duram, qui recommandait notre disparition, notre peuple aurait pu s'effondrer. Si nous sommes encore là, c'est en partie parce qu'un homme cultivé et rusé comme Ignace Bourget a su transformer l'Église d'ici en un État dans l'État où les Canadiens français disposaient des leviers du pouvoir. L'Église, l'État dans l'État. L'État pour un peuple qui n'avait pas d'État souverain. Exclus de l'armée, de l'économie, de la politique, nous contrôlions l'Église pour fonder le secours à l'indigence, les écoles, les collèges classiques, les universités, les hôpitaux, etc. Non seulement le Québec est-il pour la millionième fois en train de céder à son mauvais penchant amnésique, mais l'esbrouffe du gouvernement de François Legault est évidente. « Ce gouvernement finance l'anglicisation de l'île de Montréal en gavant de centaines de millions le réseau collégial anglophone. Voilà ce qui s'appelle « cracher sur la tombe de Camille Lorrain » autant que sur celle de Mgr Bourget. » Ça, c'est un bon texte. Parce qu'on nous dit qu'on va remplacer la rue Bourget pour finalement... Non, c'est la circonscription, ce n'est pas la rue. On va débaptiser la circonscription Bourget pour lui donner le nom de Camille Lorrain. Camille Lorrain, le père de la loi 101. Donc, ça serait un peu du nationalisme linguistique de la part de la CAAT. Mais finalement, en effaçant le passé canadien-français, et tout en finançant l'anglicisation de Montréal. Quand Gilles Proulx nous dit que c'est de l'esbrouffe caquiste, il a 100% raison. C'est juste du théâtre. C'est de la communication. Mais, M. Legault, on en a marre de votre communication. On veut que vous agissiez concrètement. Arrêtez de surfinancer le réseau collégial, universitaire et de santé des anglophones. Il faut arrêter de les surfinancer. Ils représentent 8% de la population du Québec, les anglophones de souche. Eh bien, il faut les financer à hauteur de 8%. Voilà la réalité. Et pas 30% comme actuellement. Et là, on va commencer à croire à François Legault. OK? Au lieu d'essayer de jouer à être des pseudo-nationalistes et nommer des circonscriptions au nom de... Voilà. Non, oui. Commencer à s'entendre. Camille Lorrain. Coloniaux. Non, mais c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, Ignace Bourget, et d'ailleurs, il a totalement raison, Gilles Proulx. Ignace Bourget, grand homme de notre passé, complètement invisibilisé par le néonationalisme. Le néonationalisme qui postulait que toute la religion, l'Église, c'était de l'aliénation. Donc, évidemment, quand un grand homme, un archevêque a fait des choses pour le Québec, eh bien, il est passé à la trappe de l'histoire. Parce que ça ne correspond pas à la matrice idéologique révolutionnaire tranquille qu'avant la prise de pouvoir des gens nés dans les années 20 et les années 30, la génération de Pierre-Éliott Trudeau, c'était les ténèbres au Québec. Donc, il faut invisibiliser les acquis et, disons, les victoires et le travail de l'Église catholique au Québec pour correspondre à l'idée, je dirais, à l'idée que se faisaient les révolutionnaires tranquilles de leur rôle de messie du peuple québécois qui les auraient amenés vers les lumières de la modernité. Donc, il fallait absolument noircir le tableau de l'Église et son bilan. Et pour ça, il faut effacer de la mémoire collective nos grands hommes qui étaient des curés, qui étaient des prêtres. Et je pense que c'est catastrophique. Et c'est certainement pas ça la direction dans laquelle il faut aller au moment même où les Canadiens français sont menacés non seulement dans leur histoire, au niveau mémoriel, mais ils sont menacés également dans leur démographie.